Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien, c'est votre MCVT Rido, désolé si j'ai le petit noir là-dessus, le visage, j'ai un bouton qui est sorti de nulle part, je ne sais même pas, donc désolé, sinon tout va bien. Ok, j'ai commencé par un teaser, voilà, le lien du groupe est en description, je vous en supplie, il balance du clip des mai à 18h, et c'est mon groupe, qui a dit que c'est mon groupe là, si vous voulez on va dire, je fais partie du staff même du groupe, voilà, juste pour vous dire que ça là, ça concerne les rétors, donc j'ai vraiment besoin de votre soutien, en attendant même que je balance mon propre son, allez donner de la force à ce groupe là. Le groupe s'appelle Lyric G, ils balancent leur tout dernier, leur tout dernier, des mai à 18h, j'ai mis les liens en description, partez vous abonner au Mars, activez la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo là, je vous en supplie, je vous en supplie. Vous avez écouté le morceau, le morceau est bâtard, le morceau est mal dangereux, voilà, je profite de celle du Cannes, où je vais parler de DJ Arafat et sa tournée, et de Serge Benoît et son conne encore, en tout cas de plein plein de choses, voilà, je compte vraiment sur vous, allez les donner de la force, et on se prend juste après le générique les amis. Bon retour les gars, bon retour, n'oubliez pas, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est demain à 18h le pipe, demain à 18h Lyric G, voilà, normal, ce n'est pas normal, voilà. Voilà, si vous êtes abonné, que vous avez écouté le morceau, que vous n'êtes pas fond, désabonnez-vous de ma chaîne, voilà, c'est héritant qu'à parler. Et ici dans le mouvement, voilà, donc vous allez écouter le produit, et puis imaginez quand moi-même je vais m'annoncer ce que ça a donné. Bref, il y a une actue qui est passée, qui continue de passer, c'est pas que je n'ai pas vu l'actue les amis, voilà, vous savez que moi, je parle de tout le monde, et je parle un peu trop peut-être de DJ Arafat, c'est ce qui dérange ses détracteurs, mais désolé. Si c'est un artiste qui se met toujours d'actualité, on va toujours parler de lui, voilà, c'est la vérité aussi qu'il y a là, voilà, si il n'a pas d'actualité, on ne peut pas parler de toi. Bref, DJ Arafat a commencé une tournée, va commencer une tournée, excusez-moi, va commencer une tournée qui débute ce 27G, du côté du stade d'Anglais. Entrez, c'est même pas cher, je crois que c'est 3 50000 ou bien 2 30000, je ne sais plus, au stade d'Anglais. Voilà, c'est pas au stade de la Palmeiras, c'est au stade d'Anglais, en face de la pharmacie Gloréate. 27G. Voilà, il vient vers vous. Normalement, il avait lancé cette tournée-là, et puis il y a eu cet un petit bobo, et puis il a reporté, mais cette fois-ci, elle est effective, elle débute ce 27G, du côté du stade d'Anglais. Il y a eu ce que tout Abidjan sera là ce jour-là, tout Abidjan sera là, parce que moi-même héritant, il serait là, voilà, il serait là. Ne vous inquiétez même pas, il serait là en chair et en os, parce qu'il faut donner la force aux bosseurs de la musique ivoirienne. On connaît tous les défauts, mais mettons-nous au-dessus de ça, voilà. Je ne vais jamais, jamais cesser de le dire, nul n'est parfait. Donc arrêtez, arrêtez maintenant de nous fatiguer, voilà. Et puis, pour les fans qui n'ont pas dit pour les maniants, la vidéo est là, la vidéo est là. Et la vidéo va sortir avant la sortie officielle de votre son que vous attendez là. Ne vous inquiétez pas, c'est héritant, ça ne peut jamais, jamais, jamais chauffer. Donc soyez tranquille, voilà. Soyez patient. C'est une vidéo qui va être le début de beaucoup de choses. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Respectez cela, de toute façon héritant vous respecte, il vous considère là. Respectez ça, vous allez voir. Si la vidéo ne vous plaît pas, continuez de vous désabonner, il n'y a même pas de problème. Mais il sait qu'elle va vous plaire. Donc ne vous inquiétez pas, elle est déjà pour finir, elle est là. Dans mon, dans mon, dans ma corbeille. En sécurité, même. Bref. Donc je récapitule encore. Je dis, Didier Rafat commence à tourner Moto Moto Tour, qui débute ce V7G, à Okodi, précisément, à Angré. Au star d'Angré. Je crois, Angré, c'est 3 50000 ou 3 2000, je ne me rappelle pas trop bien les chiffres. Voilà, parce que moi, les chiffres, ce n'est pas trop mon truc. Voilà. Donc, il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Et il faut vraiment sortir massivement à toutes ces dates. Voilà. Il vient vers vous. Il vient vers vous, chers fans. Il vient vers vous. Voilà. Il va communier avec vous. Parce qu'il y a longtemps, il y a longtemps. Il a trop fait des exploits à Bijan. Il va le tuer maintenant à l'intérieur. Parce qu'il y a longtemps, il est allé à Boaké. Il y a longtemps, il est allé à Galois. Il y a longtemps, il est allé à Bati Afriki, à Koroogo. Donc, soyez prêts. Ça ne sera pas une petite tournée. Ça, je suis sûr. Parce que Didier Rafat ne s'est pas fait dans la dentelle. Ça, c'est la vérité. Voilà. Bon, je ne peux jamais attirer le palais de la palais, c'est mon groupe, ce groupe préféré. Voilà. Moi, il est rêvé de ce concert-là. 25 ans, ça se fête. Et c'est encore ce 27 J-là. Donc, comment ça s'est passé ? On fait un tour rapide, c'est Didier Rafat. On quitte là-bas à 18h. On tombe au palais de la culture. Ou bien soit, comme Didier Rafat, on sait que c'est un gars. Il n'aime pas vite monter sur scène. On va rapidement au palais de la culture et on tombe au stade d'engrais à 19h. Franchement, je suis partagé. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment partagé. Mais bon, comme Dieu sait faire les choses, il sait qu'on trouvera une solution. Donc, je reviens encore pour vous dire, je reviens encore pour vous dire, garagiste célèbre ses 25 ans de carrière au palais de la culture, ce 27 juillet, ce samedi 27 juillet, à la même date comme celle de Didier Rafat. Franchement, tu es vraiment fan du Zougou. Que garagiste t'a bercé. Que garagiste, quand tu écoutes garagiste, tu es plein, 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 plein de bonne nostalgie là. Franchement, il faut que tu sois présent ce jour-là. Ce n'est pas un petit conseil parce que tout le Zougou sera réuni. Même le grand Soumbi l'a validé. Voilà. Soumbi, lui-même, c'est là de la partie. Non, c'est toi qui n'est pas de la partie. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment, vraiment un problème. Garagiste 27 G. Je ne vais pas vous chanter maintenant. Garagiste 27 G. Garagiste 27 G. Garagiste 27 G. Donc, je compte vraiment sur vous. Voilà. Deux événements de taille à la même date. Dieu merci. Chacun à ses fans. Et moi, comme j'aime bien le Zougou, surtout le Zougou des garagistes à cause de la ville bocale, Popolay, il m'a arrangé pour être à ces deux conseils-là le même jour-là. Voilà. Moi, il m'a arrangé. Donc, ce qu'il peut faire comme moi, faites-le aussi. Parce que le garagiste mérite ça. Il mérite que soit l'espace oiseau-livre soit bondé du monde ou soit la salle à nos oiseaux soit cassé. Et puis, c'est ce que ça s'est passé. Et vous dites la vérité, les amis. Que tu sois fan du Zougou, que tu sois fan du Hip-Hop, que tu sois fan du couper, décaler, que tu sois fan de ce que tu veux. Il y a trop de gens qui attendent le concert des garagistes. Il y a trop. Il y a trop d'augment de ce concert-là. Ce n'est pas un petit concert. Voilà. Et je demande aussi aux staffs et aux organisateurs de ce concert-là de commencer à vraiment vraiment communiquer. Voilà. Parce qu'on ne sent pas la communication. Nous, on essaie d'apporter ce qu'on peut. Parce qu'on aime le groupe. Parce que personnellement, moi, j'aime le groupe. Mais il faut vraiment vraiment communiquer sur ce concert-là. C'est vrai que le garagiste a un grand nom dans le Zougou, mais il faut vraiment informer les gens. Parce que si je ne suis pas informé, je ne vais pas me retrouver au palais de la culture. C'est ça qui est la vérité. Donc, on a besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. OK. Une autre info. Serge Beno, apparemment, on dirait le clip de son Koyoko là, c'est fini. Voilà. Parce qu'il nous bombarde avec des petits bouts. Non, on ne comprend pas. Moi, je pensais que c'était en juin qu'il allait balancer le truc. Mais il me dit, c'est que ça nous suis moi-rigé. Non, nous suis moi-rigé, il y aura vraiment, vraiment, vraiment du sale. Je vais parler du plan musical. Il y aura vraiment, vraiment, vraiment du sale. Ça va vraiment, vraiment, vraiment chauffer. Serge Beno, mon artiste. Je ne dis pas son nom tant que je ne fais pas la vidéo là. Didier Arafat. Didier Mouasco. Même Kedivara, il sait qu'il va bombarder encore. Même DJ Léo, il avait dit le 30, il n'a pas fait sortir. Donc, tout va se passer dans ce mois de G là. Donc, j'invite tous les fans de la Benomania. Voilà. Vous n'êtes pas de la Chine, vous n'êtes pas, je ne sais pas quoi. Vous êtes des fans silencieux. Qui travaillez beaucoup, beaucoup pour votre artiste dans le silence. Donc, soyez prêts. Jusqu'après, du contraire, je le dis et puis je le dirai encore. Serge Beno est le boss du coupé des calots sur YouTube en matière de vue. Mais il y a des artistes comme Kérosène. Comme Alain Chine, qui sont en train de me pousser. Révenez. Révenez autour de votre artiste. Je n'ai pas dit que vous l'avez lâché, mais je parle de sur YouTube là. Parce que YouTube, ça compte beaucoup. En 2019, YouTube compte beaucoup. Moi, il sait que Koyoko va cartonner. Il savait sur quoi il comptait. Il savait vraiment sur quoi il comptait. Amina d'Alain Chine, c'est un hit. Mais Koyoko va dérager un peu. Peut-être que ce ne sera pas la hauteur d'Amina. Mais encore, je vois ici là, il sait que ça va casser tous les espaces. Le son est trop bata. C'est que moi, il écoute là. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. En tout cas, il était félicite déjà. Il n'a pas recruté tous les soins, Beno. Mais il était félicite. Il sait que ça va. Tu vas tuer mauvais. Donc, soyez prêts. Récapitulons. 27G. Stade d'engrais avec Didier Arafat. 27G. Voilà la culture, 25 ans de carrière du groupe Les Garagistes. Et les fans de la Benoumania, attendez Koyoko avec Serge Beno. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Ciao, ciao.